On récupère un filet nylon qui a servi à emballer des fruits. On découpe un rectangle d'environ 2 cm sur 4. On plie le rectangle en deux puis encore en deux. On rassemble l'extrémité et on soude avec la flamme d'un briquet. On va passer trois ou quatre fois l'extrémité du bas de ligne dans les mailles du filet et on ligature avec des nœuds simples. On coupe l'excédent de fil. On place le cheveu ainsi réalisé le long d'un hameçon à oeillet. Et c'est parti pour un nœud sans nœud. La prochaine étape, on enroule le rectangle demi autour du filet en le serrant fort pour constituer un appât homogène. C'est pas le tout de montrer un montage, encore faut-il prouver que ça marche en action de pêche, donc nous sommes allés au bord de l'étang pour tester. Tire groupé, le montage hélico fabriqué avec une gaine de fil électrique, lien en description, et le cheveu réalisé dans la première partie de la vidéo. On place la mise de pin en serrant fort, pas besoin de lancer très loin, j'ai pu me rendre compte de beaucoup de mouvements en bordure. Premier départ en douceur. Premier poisson, une tanche TAXXL. Je profite d'une petite pause pour vous montrer le montage de plus près. À une deuxième cliente. Un peu déçue, on a chopé une tanche extra small. Next time. Distrait, j'ai loupé le départ mais au bout du fil, une sympathique petite carpe commune. Le cheveu avec filet de citron a largement fait son travail et est approuvé. Le montage hélico lui aussi a fait ses preuves. Mais pour qu'il soit encore plus autoférant la prochaine fois, je placerai un 60 grammes. N'hésitez pas à vous abonner. Merci.